Sur ces images, Damacy Martial, directeur des opérations du cabinet expertise PDCP, remettant ce jeudi à Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, un lot de documents. Il s'agit de l'habilitation de la RTCI décernée au cabinet expertise PDCP. C'est un document autorisant le cabinet expertise PDCP à accompagner la BNI dans son processus de mise en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il s'agit essentiellement à ce niveau de formation, d'audits de situations et de demandes de traitement en matière de manipulation des données à caractère personnel générées par l'activité entre la BNI et ses usagers. Au cours de cette rencontre dédiée à la présentation de cette habilitation, plusieurs points ont été abordés entre les deux partenaires historiques. Dans le cadre de cette séance-là, venu également présenter notre habilitation à la BNI. Il faut savoir que seule la RTCI a le pouvoir d'habiliter une structure à intervenir dans le domaine, à assister les entreprises et les administrations publiques en matière de protection des données personnelles. Donc la RTCI nous a renouvelé sa confiance en nous octroyant une habilitation de traitement, en tout cas une habilitation pour intervenir dans les entreprises qui traitent les données à caractère personnel. Donc nous sommes venus formellement présenter au DG de la BNI cette habilitation-là. La relation entre le cabinet expertise PDCP et la BNI date de 2019. Deux ans après, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Le 17 mars 2021, la BNI a reçu à travers la décision numéro 2020-0624 de la RTCI l'autorisation de traitement de données à caractère personnel. Yossouf Fadiga, directeur général de la BNI, salue le mérite du cabinet expertise PDCP et annonce de beaux jours pour cette fructueuse collaboration. Alors ce sont de très bonnes relations, des relations professionnelles. Un cabinet qui nous a accompagnés justement dans le processus d'accréditation pour être conformes justement à l'ensemble de la réglementation en la matière. Et donc c'est de très bonnes relations, une collaboration qui s'est très bien passée avec l'ensemble de nos collaborateurs. Il est bon de rappeler que les données à caractère personnel sont des informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro ou à plusieurs éléments qui lui sont propres.